Hey c'est Driver, bienvenue sur le podcast Featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'une heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis, c'est clean. Bienvenue dans Featuring, Featuring parce qu'on est toujours en Featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en Featuring avec une personne que l'on a appelée pendant longtemps le parano-refraie et aujourd'hui on l'appelle Pierre. Comment vas-tu ? Très très bien, merci beaucoup en tout cas. Superbe accueil. Voilà, content de te recevoir ici et je sais que t'as une grande histoire et que tu vas nous raconter cette histoire ici. On veut le parcours, je te préviens, ici on adore les anecdotes. Waouh ! Donc voilà. Ici, le commencement, c'est le moment où tu rencontres le hip-hop. Donc déjà, savoir toi par quelle discipline t'as commencé et si t'en as fait plusieurs ou pas. D'accord. Eh bien, comment est-ce que j'ai connu le hip-hop ? Waouh, ça remonte à tellement loin déjà. Non lol. Ouais, je l'ai connu en fait, je crois que c'est par le biais de... Est-ce que c'est par le biais de la télé ou est-ce que c'est... En fait, j'ai grandi en Allemagne, ça il faut le savoir. Je suis parti à l'âge de deux ans en Allemagne, enfin la mère est partie avec moi sous le bras pour fuir des trucs parisiens et elle est partie se réfugier en Allemagne donc j'ai grandi là-bas. Et la culture hip-hop était déjà assez présente quand même en Allemagne via les Etats-Unis, etc. Ouais, des bases militaires, tout ça. Exactement, tout à fait. Ouais, t'es bien informé toi disons. Je m'enseigne sur la vie à travers le monde. Ça fait flipper, ça fait flipper là, je t'ai dit, on dirait le KGB ici. Il n'y a rien à craindre. Et donc voilà, j'ai suivi ça comme ça en entendant des sons à la radio. Et du coup, t'es en Allemagne jusqu'à quel âge ? Jusqu'à l'âge de dix ans. J'arrivais en France en 85. Ok. Merde, j'ai donné mon âge. C'est pas grave, on s'en fout. Mais donc, toi tu découvres le hip-hop en Allemagne ? Voilà. En grandissant comme ça ? En Allemagne et aussi parce que je faisais des allers-retours, j'allais voir mon père qui, lui, était à Paris et aux Antilles. Donc du coup, par le biais de mes cousins, enfin voilà, on regardait les émissions HIP, HOP. Ok. Voilà. Et donc voilà, on s'amusait à breakdance et machin, enfin tout ça quoi, tu vois. Donc voilà, je suis arrivé, ouais, par la danse. Majoritairement par la danse au départ, voilà. Quand je suis arrivé à Paris, du coup, à l'âge de dix, onze ans, bah là, moi je suis arrivé dans le dix-huitième. Ouais. Donc autant te dire que la culture hip-hop était quand même déjà bien là, avec la chapelle et tout le bordel. Et puis voilà, donc j'ai intégré par le... J'ai commencé à taguer aussi. Ok. Je m'amusais à taguer, tout ça, machin. Voilà, je kiffais le son, il y avait la main jaune, il y avait plein d'endroits en tout cas où on allait, écoutez. Donc tu sortais déjà ? Ouais, ouais, ouais. La majoritairement, c'était les après-midi ? C'était les après-midi dimanche, voilà, tout à fait. Et après, il y avait des soirées à mairie de Clichy, il y avait des soirées un peu partout, quoi, tu vois. Des après-midi, en fait. C'était des après-midi qui duraient jusqu'à minuit, un truc comme ça, tu vois. Il y avait aussi le chapelet. Ouais, je sais bien. Voilà. Donc bon, bref. Et puis voilà, entraînant après avec les mecs du dix-huitième, qui dansaient le proc, tout ça. Donc tu rentres dedans, dans le délire danse. Et après, j'ai déménagé. Moi, je suis parti habiter à Gare de Lyon. À l'île au Chalon. L'île au Chalon, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et là, j'ai rencontré d'autres gens qui, eux, m'ont plus tard ramené dans tout le délire tout ce qui était les soirées Zupsi. OK. Les soirées Zupsi, c'était au B, avec un B. Merde, j'ai oublié le nom, là. Chaque fois, j'oublie des noms, c'est assez chiant. Le truc à Danfer Rochereau, c'est pas le Bobineau ? Non, c'est... Non, non, non. En tout cas, ça va me revenir tout à l'heure. OK. Et voilà. Et puis après, j'ai intégré comme ça, pareil, par la danse. Il y avait le Rex, après. Il y a le Palace, tout ça. Donc, on allait. OK. Voilà. Donc, j'ai intégré un peu le milieu hip-hop, on va dire, parce que tout le monde se retrouvait là-bas à l'époque et tout. Il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, donc. Voilà. C'était... Tout le monde était reconnaissable. Voilà. Et je ne rappelais pas encore à cette époque-là. Justement. C'est par la suite. Comment tu y arrives ? C'est quand je suis arrivé à Paul-Valéry, qui est un lycée dans le 12e arrondissement. OK. J'ai rencontré, en fait, Gilles Tismé. OK. Voilà. On était dans la même école et tout. Et puis, on a sympathisé. Lui faisait des graphes, des trucs, des machins. Et puis, on m'a ramené dans un collectif qui s'appelait La Longue Possie, à l'époque. Je vous rappelle très bien. Et puis, on a ramené le samedi à Gentilly, etc., etc. Avec Sléo. Avec Sléo. Qui était criminal à La Posse à l'époque. La Posse. Il y avait Fable à l'époque, qui dansait. Ou qui graffait même, et taguait. Voilà. C'était tout un collectif, en fait, de gens qui avaient plusieurs pratiques. Il y avait donc les danseurs, il y avait des rappeurs, il y avait des graffeurs. Voilà. Il y avait un peu de tout. Et donc, voilà. Donc, j'ai intégré le collectif Tout Simplement Noir, qui, à l'époque, était composé d'un DJ, de choristes, d'autres danseurs, etc. Donc, je suis arrivé d'abord par la danse dans ce groupe. Parce que Gilles Tismé, on était devenus potes, quoi. Comme on était dans la même école. Il y a un truc. Tu sais, je suis banlieue-zard, je ne suis pas. Parisien à trois murs aussi. Il y a un truc que j'essaie de comprendre. Ouais. T'es... Au moment où tu te retrouves à l'école, dans le 12e. Ouais. Avec Gilles Tismé. Ouais. Aucun de vous deux n'habite dans le 18e. Moi, j'ai habité dans le 18e. Ouais, mais t'as déménagé. J'ai habité dans le 12e. Voilà. À l'île-aux-Challons. Et Gilles Tismé, il habite où à ce moment-là ? Dans le 19e. Et tu peux habiter dans le 19e et être à l'école dans le 12e ? Je crois que quand tu t'es fait virer pas mal de fois, ou des trucs comme ça, je crois. C'est-à-dire, normalement, tu dois être dans ton secteur. Mais si tu te fais virer, bon, tu vas chercher plus loin. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a des trucs un peu comme ça. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Très bien. Donc là, tu rentres dans TSN, enfin, Tout Simplement Noir, en tant que danseur. Voilà, exactement. Danseur, après, un peu porte-parole. D'ailleurs, à l'époque de Rap Line. Voilà, j'allais venir. Parce que moi, je découvre Tout Simplement Noir dans Rap Line. Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Avec le temps passe. Voilà, et je réfléchis. Je suis pas sûr de te voir en train de rapper dedans. Non, je râpe pas. Je râpe pas, de ce moment-là. D'ailleurs, pendant le clip, j'étais pas là. Il y a un autre rappeur, Damon B. Voilà. Tout à fait. Lui, je me rappelle de lui. Tout à fait. Et tu rappais pas, on est d'accord, tu rappais pas dans ce morceau ? Je ne rappais pas dans ce morceau parce que je rappais pas tout court. Du tout, ok. Je rappais pas, je dansais. Et d'ailleurs, j'ai pas pu être dans le clip, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais à New York, en fait. Donc, quand ils ont eu le moyen de faire le clip, en fait, moi, j'étais à New York. Donc, c'est pour ça que je suis pas... En vacances ? Ouais, tu sais, moi, je... Toi, tu dis l'Allemagne. Ouais, non, mais je suis parti à New York avec Jaziko, d'ailleurs. Ok. Les Leo. Voilà, exactement. On est partis ensemble. Voilà. Au départ, on devait rester, je sais plus, une semaine. Et je crois que j'ai fini par rester deux mois ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, j'ai un peu... Ouais, j'ai kiffé, tu vois. Et le truc, c'est que j'avais dit à tout le monde, je veux ramener des bêtes de sable. J'avais fait toute une liste, donc j'avais pris l'argent de tout le monde. Et bon, bah, écoute, c'est parti dans le YMCA, là-bas, quoi. T'as dit chill ici. Tu vois, c'est parti en freestyle, quoi. Et quand t'es rentré, c'était comment ? Ah, c'était les douanes. Ah, les douanes, c'est des vrais bâtards. Ils m'ont... Ah, non, non, ils ont tout pris. Voilà, voilà. Bon, ça m'a valu quelques soucis, mais j'ai quand même ramené quelques trucs à quelques personnes, quoi. Voilà, 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 voilà. Très bien. Donc, il y a ce clip qui sort de Rap Line. Le temps passe. D'ailleurs, je suis dans l'interview. Tu regarderas, il y a une interview dans le moment qu'il faisait tout le temps, avant de passer le clip, et bah, je suis dans l'interview. Ok. Je sais plus comment je m'appelais à l'époque. B-Black ou... Je sais plus quel nom j'avais pris. Vous aviez pas les mêmes noms ? Non, j'ai... Le Black Special G. Exact. Ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Je t'ai dit, toi, t'es dangereux. Non, t'as des sourires, j'ai des sourires. Waouh ! Du coup, moi, je me souviens, Rap Line, c'était important. Si tu veux, il y a eu la période Radio Nova, le Dynastique. Tous ceux qui passaient là, ça y est, ils avaient un nom dans la région parisienne, et même un peu plus loin, parce que les cassettes, elles tournaient et tout. Et quand ça, ça s'est arrêté, l'équivalent, c'était Rap Line. Fallait avoir un clip dans Rap Line, fallait passer dans Rap Line. Et en général, il se passait quelque chose derrière. Et quand je vous ai vu dans Rap Line, je me suis dit, il va se passer quelque chose derrière. Et en fait, il y a eu un gros trou. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, après Rap Line ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la Lombe aussi, on a intégré un espèce de projet culturel que Jacques Lang lançait, où par la suite, il faisait une expo au musée du Trocadéro pour les graffeurs. Et il y avait un budget pour pouvoir enregistrer en studio, au studio de la Seine à Bastille. Et c'est là qu'on a fait nos premiers pas, en fait, dans le studio. C'est comme ça qu'est né le morceau Le Temps Passe, en fait. Et donc, en fait, c'était des trucs qui étaient sponsorisés. Et après, il s'est passé que forcément, à l'époque, tu ne fais pas de la musique sur ton téléphone. Il n'y avait pas des téléphones comme ça. Il n'y avait pas d'ordinateur où tu fais ta musique. Pour faire chaque chose, il fallait un appareil qui coûtait je ne sais pas combien. Ce qui s'est passé par contre de positif pour nous, c'est que derrière ce passage sur Rap Line, il y a un mec qui s'appelle Greg, qui était un pote d'enfance de MC Biz, d'accord ? Et qui, lui, faisait un peu de son chez lui, etc., mais qui était prof de tennis. Donc, il a contacté Biz en lui disant, voilà, si vous voulez, moi, ça m'intéresse. Si vous voulez, continuez à enregistrer ou faire des trucs. Moi, ça m'intéresse, je suis passionné, machin et tout, quoi. C'est comme ça que s'est fait la rencontre, en tout cas avec Greg, qu'on appelle MC Rabi, dans nos dédicaces et dans nos trucs et tout. Voilà, et lui, il avait un peu de matos chez lui. Et bien, sache qu'aucun de nous, en fait, on savait faire du son. Ok. Tu vois ? Enfin, ni moi. Bon, forcément, je n'étais pas encore un rappeur en plus à ce moment-là. Mais ni Giltismé, ni... Enfin, personne ne savait faire du son. On n'avait été ni démon, il n'avait pas de matos, ni rien. Donc, c'est au contact avec Greg qu'on a commencé à apprendre, à se servir d'un sampler, comment ça marchait, et composé, en fait, des sons à ce moment-là. Mais lui, il savait le faire ? Avec Greg. Greg, il savait le faire ? Il en faisait un peu comme ça, mais pas du hip-hop. Mais il avait du matériel chez lui ? Non, il l'a surtout acheté par la suite, pas mal. Mais c'est par la suite, surtout, qu'on l'a acheté au fur et à mesure. On a développé le studio chez lui, dans sa chambre, en fait. Et directement, vous, même si toi, tu n'étais pas encore rappeur, vous avez eu envie d'apprendre à utiliser les machines ? Bah, ouais, ça va faire du son. En vérité, ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. Surtout, à cette époque-là, tu es un rappeur, tu écris et tu viens rapper. Tu n'essayes pas de dompter les machines. Non, tu n'essayes pas de dompter les machines, mais tu es quand même... À l'époque, le rap, la musique était hyper importante, en fait. Il y avait un réel bagage culturel, enfin, tu vois, parce qu'on entendait des morceaux américains ou on entendait des morceaux de funk qui nous avaient bercés, des morceaux de pop qui nous avaient bercés. Donc, on a compris quand même, à cette époque-là, comment la musique se faisait, en fait, tu vois. Donc, il y avait quand même un intérêt, puisqu'en plus, nous, on était portés assez sur ce qui était un peu West Coast, ce qui était plus funk, ce qui était mélodieux, en fait. Tu vois ? Donc, du coup, ouais, ça nous a donné envie, en fait, d'avoir une touche, en fait. Donc, je pense que par là est arrivé l'intérêt à essayer de comprendre comment fonctionnaient les machines, les sampleurs et tout. Donc, c'est pour te dire, je peux te raconter la petite truc. Nous, on prenait, en fait, un bloc-notes. Ah ouais ? Et nous expliquait comment il fallait faire une boucle, comment il fallait faire un truc. On notait tout, on notait tout. Et puis après, on passait des journées entières à essayer le bordel, quoi. Ok. Voilà. Très studieux, tout ça. Voilà. Il faut, à un moment donné... Et moi, dans tout ça, j'entends toujours pas. Ouais. À quel moment tu te mets à rapper ? Ben, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire, au moment où on est. Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi la formation ? C'est la même formation qu'il y a dans Rappline ? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Il s'est passé un peu de temps avant la rencontre avec Greg. Je ne me rappelle plus exactement le nombre d'années qu'il y a eu, ou le mois qui se sont écoulés. Donc, certains ont perdu patience, comme Damon, par exemple, qui voulait rapper, je crois, c'était, je ne sais plus, avec Mauda, je crois. Ok. Je ne sais plus, il devait intégrer, en tout cas. Voilà, il a dit que ça ne l'intéressait plus de continuer avec le groupe tout simplement noir. Le DJ de l'époque, qui s'appelait DJ Chase, lui, il a repris l'auto-école de ses parents. Marilyn, qui faisait des chœurs et tout, je ne sais pas, mais elle est partie aussi de son côté. Donc, si tu veux, on s'est retrouvés vachement jiltismés, moi et MC Biz. Ok. Voilà. Et en gros, jiltismé m'a dit à Jean, mais vas-y, tu devrais rapper, tout ça. Nanana, t'es... Voilà, nanana, nanana. Donc, on s'est mis derrière le micro et boum, boum, j'ai essayé. Ça me rappelle un peu la scène de Easy dans... Ouais, NW et dans le film. Ouais, dans NW et tu vois, c'est pour ça que j'étais mort de rire, j'étais mort connu dedans. C'est terrible. Tu vois, voilà, je me trompais, je n'étais pas du tout dans les temps, ça m'énervait, ça me prenait la tête. Tu vois, en plus, moi, j'étais un gars assez, comment on appelle ça, un peu à droite à gauche, quoi. Tu vois, je n'étais pas hyper concentré, voilà, à l'école, moi, elle est bonne, ça me grattait les fesses, tu vois, elle ne restait pas en place, quoi. Donc là, me prendre la tête devant le micro et tout, à rapper et tout, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais j'avais envie et donc c'est venu comme ça, quoi. C'est venu comme ça, en fait, tu vois. Et après, voilà, donc on est resté à trois rappeurs, donc MC Beez, Parano Refray et Jiltisme, quoi. Pourquoi ce nom ? Parano Refray ? Ouais. Ah, bah, parce que, soi-disant, je me pose beaucoup de questions et je ne fais pas beaucoup confiance aux gens. Ah ouais ? Ouais. Ok. J'ai dit soi-disant, parce que je n'ai pas cette impression, mais bon. Ok. On a le droit de réfléchir, non ? On a le droit de se méfier un peu, non ? Et donc, c'est les autres qui ont décidé que tu étais parano ? Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Je ne crois jamais personne, tu es parano, tu crois toujours qu'il y a un truc, talala. Et puis, c'est la vie que je menais avant, quoi. Ça a été un peu tumultueuse. Donc, du coup, tu étais toujours un peu sur tes gardes et voilà. Tu vois ? Voilà. Donc là, vous commencez à faire vos propres morceaux. Vous êtes trois. Avec Greg. Voilà. Greg, c'est important. Il a beaucoup... Greg et Julien, en fait. Greg et Jiltisme. Ok. C'est vraiment eux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup oeuvré, par exemple, pour le premier album, tu vois. Ok. Bah, justement, comment vous arrivez jusqu'à ce premier album ? Ah bah, comment on arrive ? Je ne sais même pas comment on arrive, mais on fait des morceaux, en fait. Je crois qu'au départ, ils ont commencé par refaire des morceaux déjà qu'ils avaient déjà écrits avant Jiltisme et MCBisme. Ok. Comme, notamment, Au Pays de Flics. C'est un morceau qui avait déjà été écrit sur des instrus. Ouais, des fazebies américains. C'est ça. Il y avait quoi encore comme autres morceaux ? Voilà. Et ça avance, on fait des morceaux. Et le concept, nous, tout de suite, on s'est dit, on ne sortira pas un single, on a envie de faire un album. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais on est rentré dans un délire où on voulait absolument faire un album plus que juste un single, en fait. Ok. On ne voulait pas arriver avec un morceau qui a valé partout et tout. Non, on s'est dit, on va faire un album. Ok. Donc, on a commencé à bosser là-dessus et voilà. Et un truc qui est important, c'est que là, quand tu dis ça, là, dans les années dans lesquelles on vit, tout a l'air normal. Sauf qu'au moment où vous décidez de faire ça, ce que tu viens de dire, ce n'est pas normal. C'est ça. Dans le sens où vous avez envie de faire un album, vas-y, on bosse dessus. Non, à l'époque, tu dois faire une maquette et aller chercher une maison de disques qui va produire cet album. Oui. Quelle a été votre démarche à vous ? La même. Ok. La même. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un album, ça, c'est parce qu'on voulait faire plein de titres. Voilà. D'accord ? Et avoir un espèce d'univers et tout, montrer qui on était. Mais bien évidemment, nous, notre but, c'était aussi d'aller démarcher. Ok. C'était d'aller démarcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Voilà, ça que je veux savoir. On a été démarcher. Voilà. Mais personne n'a voulu de nous. Ok. Parce que, soi-disant, on était un groupe peut-être trop engagé, avec un nom comme tout simplement en noir, déjà, ça faisait peur, un peu trop grossier, puisqu'on utilisait pas mal des mots comme taspe, enfin voilà, Kaira, Renoir, Goutama, Funky Beat, il y avait des morceaux un peu, tu vois. Donc, non, on rentrait pas, en fait, dans le rang des... Comment on appelle ça ? Du rap propre, entre guillemets, qu'il y avait. Il y avait une espèce de courant, quand même, à l'époque, hyper... De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Ouais. Voilà. Bah, l'autre, il n'existait pas trop. Bah, il n'était pas médiatisé, quoi. Mais qui ? Il y avait qui ? Mr. Mer. Ouais. Ça ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. La histoire d'indépendant aussi. Ouais, ouais, bien sûr. C'était chez Musi Disque et... Mais c'est là que je veux en venir, en fait. C'est que vous démarchez. Oui. Personne ne veut vous signer. Non. Tu pourrais te dire, ah, laisse tomber. Ah bah, on arrête. Personne ne veut nous signer. Surtout qu'on est à une époque où l'indépendance, c'est rare et c'est dur. Bah, je crois qu'il n'y en avait pas, mais... C'est ce que je pense aussi, ou très peu. Et du coup, vous, vous vous dites, on va quand même faire cet album. Ouais, on va au bout. On a loué du matos, on s'est entouré de gens qui travaillaient dans des studios d'enregistrement, qui nous traitaient du matos. Et on a décidé de faire un album def dans une cave, parce qu'après, on a quitté la chambre de Greg, bien évidemment, puisque, bon, on s'est fait virer par les parents au bout d'un moment, on ne pouvait plus. Normal. Donc, on a trouvé une cave, en fait, ou squatter, et on l'a aménagé en studio, en fait. OK. Et on a tout fait dans cette cave, en fait. Voilà. Et on s'est dit, on va sortir le produit comme ça, et puis on va essayer de le vendre en distrib, quoi. OK. Mais personne ne voulait de nous non plus. Et c'est vous qui avez financé, donc, l'enregistrement. Tu me dis, vous avez aménagé une cave, vous avez mis du matos, tout ça. Donc, c'est vous. Oui. Et derrière, vous cherchez une distribution, vous allez trouver. Enfin, on cherchait une licence, quoi. On cherchait un truc, quand même, pour avoir un truc, puisqu'on n'y connaissait pas grand-chose. Tu vois, c'était... Voilà. Donc, et on avait tombé sur Patrick Colony, qui était le dernier. On avait fait, donc, des CD... Enfin, des albums. Ouais. Tu vois, voilà, sous forme de maquettes, quoi, tu vois, pour démarcher tout le monde. Et le dernier CD qui nous restait, c'était pour aller déposer un Night and Day. OK. Et là, le gars, il nous a dit, écoutez, moi, je ne peux pas mettre un flash sur la table. Mais par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si vous me ramenez l'album tout fait, machin et tout, moi, je vous le mets dans les bacs. Je le distribue. Ramenez-moi-en 500 ou 600. OK. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est renseigné, on sait le truc, comment il faut faire, machin, les codes-barres, les fabrications. Je le répète, ça, il faut être motivé pour faire ça à l'époque. Ouais. C'est pas évident. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. D'Internet, tu peux mettre ton truc sur les plateformes de streaming, tout ça. C'est clair. Mais vous, ça veut dire, vous allez gérer tout ce qui est production. Ouais. Vous allez ramener un produit fini. Ouais. Et Night and Day a mis ça dans les bacs. Tout à fait. Tu me dis, ils vous en demandent 500, 600. C'est ça. Vous avez tout vendu rapidement. Ils ont été volés. Ils ont été volés. Comment ça ? On a été l'album le plus volé de la Fnac, du Virgin, du truc. Donc, volé, en tout cas, nous... Mais ça correspond à des ventes. Quand c'est volé, c'est vendu, en fait. Exactement. Tout à fait. Donc, recommande, recommande, recommande. Et là, on arrive au top numéro 1 des ventes de Night and Day, quoi. Assez rapidement. Enfin, pas rapidement, mais sur une durée et sur la durée, en fait. Voilà. Donc, c'est l'album dans Paris Nocturne. Tout à fait. Le premier album. Moi, je me souviens, quand cet album sort, moi, je t'ai dit, je vous découvre dans Rap Line. Et après, je ne vous entends plus du tout. Et il y a dans Paris Nocturne. C'est-à-dire que pour moi, ce que je veux entendre, c'est un rapport avec le morceau que j'ai vu dans Rap Line. Ah. Et quand j'écoute l'album, ça n'a rien à voir. Mais, pour dire la vérité, je préfère ce que j'ai entendu. D'accord. Je préfère ce qu'il y a dans l'album. D'accord. Je suis agréablement surpris. D'accord. En le sens où je me dis, ils disent des choses, en même temps, ils sont marrants. Et en même temps, ils sont mélodieux. Ils sont funky, les mecs. Et moi, c'est pareil. J'ai un amour pour la West Coast, tout ça, machin. Et il y avait ces ingrédients-là dans l'album et tout. Donc, je le saigne. Et je vois qu'autour de moi, les gens le saignent l'album aussi et tout. Et je me dis, c'est complètement fou. Et comme moi-même, je suis rappeur et que je suis dans cette industrie, je suis là, j'écoute tout, j'entends tout, je me renseigne. Et au bout d'un moment, j'entends, ils sont en train de vendre des valises de disques en Indé. Ça cartonne, tout ça. J'ai dit, ah ouais, chez Night and Day, tout ça. Ah ouais, carrément. Et ça, c'était complètement fou. Et si tu veux, ça correspond au premier mec en Indé qui pète le score. Tout à fait. Vous faites partie de ces gens-là, en fait. Bah oui, oui. Et ça rend le truc possible pour beaucoup de gens qui sont en Indé ? Bah, carrément, en fait. Ça donnait une voie, quoi. Les gens ont commencé à comprendre que ça ne servait plus trop à grand-chose d'aller chialer forcément chez les majors pour qu'ils t'acceptent. Si on ne veut pas de toi là-bas. Et de changer ta façon de t'habiller, changer ton rap, changer tes propos. Parce qu'à un moment, quand même, ils avaient tellement le monopole. Ils faisaient changer tes textes. Enfin, tu vois, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Et bien non, ça donnait des idées à plein de gens et qui ont commencé aussi à s'auto-produire, quoi. Et à être juste en distrib, en plus que c'est plus rentable. C'est clair. Ça, c'est encore un autre aspect. C'est clair. Mais je voyais des autocollants partout dans Paris. Ah bah ça, c'est nous, ouais. Avec le logo, le banania barré. Ouais. Tu peux me parler un peu de ce logo qui a eu l'idée, comment, pourquoi ? Oula, ça c'est par la suite, en fait, on s'est approché d'une boîte de communication qui était associée dans le développement de notre premier album. C'est des gens avec qui on s'est associés à la fin de l'exploitation, pas de l'exploitation, mais on va dire quand on a commencé à vouloir faire un deuxième album et que le premier avait déjà bien tourné, que là, dans les vents de trucs, on s'était associés avec une boîte de communication. D'ailleurs, c'est cette boîte-là aussi qui a fait la pochette de... Ah mince, putain, je sais pas, j'ai des gros trous aujourd'hui. Comment ça s'appelle ? Là où on a le morceau La vie d'artiste dessus, c'est une compilation. Invasion. Invasion. La compilation, tu vois, la nénette et tout. C'est la même boîte de communication qui a fait cette pochette-là aussi. Et voilà, parce qu'en fait, ce qu'on a fait quand on est indépendant comme nous, la promotion, c'était bien sûr à nos frais. C'est ça. Nous, on n'avait pas d'avance des majors pour communiquer. Les pages de pub, c'est nous-mêmes qui les payons. Vous faisiez comment, si c'est pas trop indiscret ? Pour avoir cet argent. Hein ? C'est le KGB ici ou quoi ? Non, non, si c'est pas trop indiscret, j'ai dit. C'est le KGB. Oh, frérot, on va attendre toi un peu. La débrouille. Ok, ok. Non, non, mais je dis ça parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, des artistes qui veulent s'autoproduire... Non, je parle pas de la police. Il y a prescription, il y a prescription. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui veulent se produire. Ouais. Ok, mais ils se demandent combien ça peut coûter ou tout ça, machin. Comment tu peux te procurer l'argent ? Alors après, si c'est un truc sombre, on raconte pas. Non, faut travailler. Voilà, travaille avec un grand T. Voilà. Tu travailles, tu te démerdes, tu vois, ou t'empruntes, ou tu te débrouilles, tu vois. C'est ce que font d'ailleurs aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils se rapprochent des grands de leur quartier et ils se démerdent comme ça, quoi. Je sais pas si c'est toujours une bonne chose, mais... Bon, ça, après, c'est l'histoire qui l'est dit. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, on s'est démerdés comme ça, à mettre des sous chacun comme il pouvait. Et on allait fabriquer des autocollants. Voilà, le logo, je me rappelle, il y avait des t-shirts et tout, machin. Et ouais, ça c'est pour le deuxième album, donc en 97, parce qu'on a vu que... Lorsqu'on a fait la promo de notre premier album, c'était pour toutes les tasses et les kairas. Les affiches et tout, on les avait collées partout, toute la nuit et tout, tu vois. Et donc, pour le deuxième, on s'est dit, pareil, il faut qu'on ait une communication choc. Parce que, comme nous, on n'a pas autant de moyens que les autres, il faut que dès qu'on nous voit ou qu'on nous entende, il faut qu'on s'en souvienne. Donc, le but, c'était ça. Et on est tombé sur le banania au bout d'un moment, parce que, voilà, ça représentait une espèce d'une ère coloniale qu'on trouvait qui existait aussi un peu dans le rap. C'est-à-dire que c'était quand même... Voilà, enfin, il y a des gens qui décidaient de la pluie et du beau temps, des carrières des gens, quoi. Et nous, on s'est affranchis de tout ça, en fait. Et donc, logiquement, on est tombé sur ce banania barré. Maintenant, il n'y a plus bon, quoi, tu vois. Donc, voilà, et de ça, on a décliné des t-shirts, en effet. On a pris des pages de pub dans les magazines. On a fait toute une communication du deuxième album là-dessus, quoi. OK. On va rester sur le premier album. Il y a ce morceau, on est obligés de parler de ce morceau. À propos de Tass. Aïe ! Comment ? Pourquoi ? Comment c'est venu le Claude François ? J'ai besoin de tout savoir. Parce que ça, c'est votre classique. Ce morceau, c'est votre... Ket Killer. Il n'y a pas un mois où il ne joue pas ce morceau. En club, là, actuellement. Le morceau, il est vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est votre classique de chez Classique. C'est vrai. Raconte-moi un peu tout ce qu'il y a autour de ce morceau. Comment il arrive ? Franchement, je ne m'en souviens plus trop, trop, trop. Mais je pense qu'il arrive surtout dans une époque où, voilà, on fréquentait beaucoup le studio et on s'amusait beaucoup à aller à la chasse aux tasses, quoi. On cherchait souvent des meufs. Donc, c'est un peu un vécu. Et donc, suite à une soirée, c'est Julien qui l'a écrit, Giltisme. Et il a raconté un peu mon parcours, quoi. Donc, en fait, c'est un morceau qui traite un peu de mon parcours et de mon expérience à ce moment-là que j'avais avec l'agente féminine. Voilà. Je vois l'idée de mettre Claude François au début. Bah ouais, mais en fait, nous, c'était un peu notre touche, tout simplement noir. C'est que, d'ailleurs, même dans le nom, tout simplement noir, et même dans les noms un peu de tout le monde, presque. Parce que, bon, MC Biz, peut-être, c'est différent. Moi, non, Biz, Business, c'est français aussi. Donc, on s'est dit, nous, on est de Paris. Donc, on ne va pas jouer les Américains. Quand on mettait une sirène de policier, une sirène de police, pardon, dans nos morceaux, on prenait la sirène française. La française. On ne prenait pas l'américaine. Quand on prenait une phrase de scratch... Et beaucoup de... C'est du français. Que du français. Donc, on a été puisés, en fait, dans tout ce qui était la culture française, qui a bercé, en plus, notre enfance. Donc, on ne peut pas faire comme si on ne la connaissait pas. Et on a essayé de mettre ça, à chaque fois, dans nos morceaux, quoi. Ah, ça, c'était réussi. Tu vois ? Donc, il y a des passages de Mouloudji, il y a... Voilà, d'autres. Est-ce que les gens naissent égaux en droit ? Tu vois, tout ça. Donc, c'est que des phrases françaises, de chansons françaises qu'on a apprées, quoi. Voilà. Et il y a un truc, c'est que vous clamiez Paris. Ben oui. C'est les négros par égaux. Ben oui. Et c'était une période très, très banlieusarde dans le rap français, en tout cas, ce qui concerne l'île de France. Ouais. Et d'entendre ça, les négros par égaux, tout ça, nous disaient, oh, les Parisiens, ils sont là, attention. Ils sont vénères. Ouais. Ça, c'est un truc aussi qui est important pour vous ? Ben oui, parce que nous, on a grandi à Paris. Ouais. On est de Paris. On était vraiment de Paname. En avant, quoi. Ben, c'est ce qu'on connaissait. Ouais. Tu vois ? Contrairement à d'autres banlieusards, moi, tu me demandais n'importe quoi, n'importe où sur Paris. Moi, je te ramenais, je connaissais comme ma poche. Ouais. Donc, parce que depuis tout jeune, on barodait partout et voilà. Et puis, Paris, c'était une ville magnifique. Mais après, on a voulu aussi insister sur le côté sombre de Paris. Ben, il y a toute cette imagerie un peu pigale, tout ça aussi, sur la pochette de l'album et tout. Voilà. Parce que pour les gens, Paris, c'était qu'un endroit de riches, de bobos. La Tour Eiffel. Non, il y a Paname, tu vois. Il y a le côté dark aussi, le côté dur aussi à Paris. Il y a des cités aussi. Bien sûr. Il y a beaucoup de délinquance, il y a de la drogue, il y a un peu de tout. Donc, voilà, on voulait raconter, nous, notre jeunesse, ce qu'on avait vécu. Donc, on n'a pas vécu ce qu'ont vécu des gens en banlieue. Bien sûr. C'était pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est clair. Donc, on a mis en avant ce qu'on était, en fait. Ok. On a vraiment fait le truc à notre image et voilà. Et comme on était tous de Paris, on est au Parigo, quoi. Ok. En tout cas, c'était réussi. Merci. L'album, il a tourné partout. Et tu sais, au final, combien vous en avez vendu ? Ça se dit pas. Ok. En tout cas, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. Voilà. Parce que moi, je vois, et c'était comme ça à l'époque, il faut pareil, resituer le contexte. Faire un clip, c'était compliqué. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux le faire avec un téléphone ou un appareil photo. À l'époque, il fallait vraiment du gros matos. C'est ça. Et quand votre album est sorti, vous n'avez pas eu de clip. Et c'est beaucoup plus tard qu'on fait le remix de Je suis F. Exactement. Et là, il y a un clip et tout ça. Et moi, quand je vois ça, étant dans cette industrie, je me dis, ah, ils font de l'argent. Ils ont un clip, ça y est. Et le clip est sur M6. Ouais, tout à fait. Je le voyais tous les soirs sur M6, tout ça. Tu te rappelles un peu comment ça s'est passé ? Pour le clip ? Ouais. Ouais, c'est avec cette boîte avec laquelle on s'était associés. Ok. Cette boîte de communication qui s'appelait In Vino Veritas. Et il y avait un jeune réalisateur qui était là et qui avait envie de faire le clip. C'était un pote de Damon, d'ailleurs. Donc, il était chaud. Il avait du matos. Il pouvait avoir du matos pour pas trop cher et tout ça et tout ça. Et puis donc, on s'est mis à monter le clip. Je suis allé... Enfin, on est allé dans les soirées. Comment s'appelaient ces soirées qu'il y avait le dimanche à Pigalle, là ? Sur le truc, sur deux étages. Black... 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 Black Soli ? Non. Non, ça c'est... Black Soli, ils sont du 18e. Mais... De toute façon, je reconnais le club dans le clip. Mais j'ai plus le nom de In Vino Veritas. Ah, ça c'est le hot brass. Le clip, on l'a fait au hot brass. Mais bon, bref, il y avait des espèces de soirées, en fait. Et on allait là-bas et j'ai demandé à toutes les filles que je voyais, est-ce que ça vous dit de participer au clip ? Ça vous dit tatata ? On a fait un listing et tout, machin et tout. Et c'est comme ça qu'on a fait le clip, quoi. On a invité tout le monde au hot brass. Et voilà, j'avais un pote à moi qui est décédé depuis. La BM, c'était la sienne. Marvin. Voilà, on a fait un petit récit de l'histoire de Chuyèvre, quoi, en fait. Le remix est magnifique. Qu'est-ce que c'est le remix ? La musique est dingue. Mais l'original dans l'album, j'aime beaucoup aussi. C'est pas pareil. Mais là, c'était West Coast à mort. Le remix, il était une sirène incroyable. Là, c'était chaud. Et bien ça, c'était notre premier morceau qu'on a fait dans un énorme studio et qu'on n'a plus fait dans nos studios à nous, en fait. On a fait un studio d'avoue sur la SSL. On voulait essayer sur la SSL. Donc, on a investi sur ce projet-là, quoi. Très bien. C'était notre premier single. Voilà. À la base, ça devait être Taspé. Ah ouais ? Mais ça devait être Taspé, normalement, le single. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de deuxième couplet. Il n'y avait qu'un couplet. Aujourd'hui, on ne se prendrait pas la tête avec ça. Toi, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tu mets seulement. Mais à l'époque, il y avait un format radio. Il y a un format, enfin, avec ton morceau, il dure 3 minutes 30, je ne sais pas quoi. Un refrain, un couplet, un refrain, un pont, un truc. Voilà. Ok, non, mais ce n'est pas grave. L'album fonctionne. Ouais. Comment vous vous mettez à travailler sur ce deuxième album, sachant que vous êtes attendu ? Ouais. C'est plus pareil ? Non. Comment vous bossez dessus ? En plus, entre temps, pression ? Ouais, forcément pression, mais en fait, ça s'inscrit dans une continuité d'évolution musicale et, je ne vais pas, économiquement, voilà. Parce qu'entre-temps, en fait, avec Giltisme, on a monté la boîte La Pieuvre. Et on a racheté toutes les parts de production du premier album. Ok. Donc, on a repris tous les contrats avec Night & Day. Et puis, on est devenu, Giltisme et moi, producteurs, donc, de toute la suite, en fait. Ok. Et par ce biais, on a pris un nouveau studio d'enregistrement aussi, qu'on a équipé, évidemment. On a installé des cabines, des trucs, des machins, ça, des frais, tout ça et tout. Et voilà, on s'est mis à bosser sur le deuxième album. Et si tu veux, le morceau qui est sur la compil Invasion, il fait bien la transition, en fait, la vie d'artiste. Parce qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir Rico, qui était beaucoup plus de 15 ans, qui jouait de la guitare. Très, très fort. Voilà. Et donc, on est resté dans ce courant un peu, beaucoup plus musical, en fait. Donc, et on s'est mis, on a commencé à gratter, Giltisme et l'a gratté, moi, j'ai gratté, on proposait des musiques, on échangeait. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait le deuxième album, quoi. Il n'y a plus MC Bees ? MC Bees, si, 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 il est encore dedans à ce moment-là, mais il était un peu moins investi qu'il avait pu l'être auparavant. Ok. Voilà. Il voulait, par exemple, pas être dans la société, il n'y croyait pas, il pensait qu'on ne gérait pas bien, et donc, lui, ça ne l'intéressait pas. Il voulait juste être artiste, et voilà. Donc, du coup, Giltisme, il s'est mis... Moi, je travaillais à la télévision aussi, à l'époque. Ouais. J'avais l'émission Blabla Rap. On va y venir, bien sûr. Voilà. Mais c'est dans la même période. Ok. Donc, je suis passé en 96, tu vois, Blabla Rap. Bon, on va y venir. Donc, voilà. Mais, du coup, tu trouvais le temps, quand même, même avec la télévision, pour bosser sur l'album ? Tous les soirs. Moi, tous les soirs, je suis au studio. Ok. Bah ouais. Tous les soirs ou toute la journée, tu sais. Ouais, la télévision, je ne me suis pas trop mal démerdé. J'arrivais à bien condenser le tout. Ok. En fait, mes émissions, je les faisais rapidement, toutes en une journée pour une semaine. Ok, super. Et j'arrivais même à faire en une journée, des fois, parce que j'en avais deux par jour après les émissions. Ouais. Et je ne voulais pas que ce soit de la rediff, je voulais que ce soit des émissions à chaque fois différentes. Ok. Pour pouvoir mettre plus de contenu, avoir plus de... Voilà. Et ouais, donc, j'irais tout sur une journée, en fait. Ok, ok. Donc, ouais, et puis le soir, après, le studio... Et j'ai l'impression que vous ne faisiez pas beaucoup de concerts. Non, parce qu'on ne voulait pas de nous. Parce qu'à l'époque, les concerts, il fallait quand même, il faut le savoir, c'est que... C'est pareil, c'était surtout des gens de majeur. Parce que les gens, s'ils programmaient quelque part, ils voulaient qu'il y ait une promo avec, ils voulaient avoir un 4x3 dans le métro, et voilà, il fallait que tout suive. Donc, nous, non, on ne nous programmait pas, et puis en plus, on n'aimait pas trop nos propos. Donc, ouais, la justice nique sa mère, ça passait pas trop. Au pays de flics, moyen, tasper, bon, tu t'en doutes. Goutt'un mafond qui bite, c'était pas... Voilà. Donc, ouais, non, non, on n'était pas... On a fait un super concert au Folies Pigals. C'était notre premier, en fait, pour présenter l'album. Et c'était plein, et ça avait bien marché. Et voilà, mais on n'a pas fait beaucoup de concerts du tout. Après, on est parti en tournée, ouais. Du coup, moi, de là où je suis, je regarde, j'ai l'impression aussi que vous ne mélangez pas trop. Par exemple, sur le premier album, il n'y a pas de Futurine. Non. Voilà, il y en aura sur le deuxième, mais sur le premier, il n'y en a pas. Non. Et j'ai l'impression que vous vous mettiez de côté aussi, de vous-même. Vous n'aviez pas envie de vous mélanger ? Ben disons qu'on n'avait pas vraiment des potes, nous, dans le milieu, quoi. Tu vois, on est restés entre nous, à s'enfermer dans le studio. Ok. Ouais, donc non, il n'y avait pas besoin de faire des featurings ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Je ne sais pas si ça se faisait beaucoup de featurings à cette époque-là aussi. Si, il y avait, il y avait. Si, il y avait quand même. Ouais, ouais. Ah bon ? Et là, je me rends compte que voilà, les mecs, bon, après, ça ne change rien à l'album, il était magnifique, le premier, mais il n'y en avait pas. Et quand t'arrives ce deuxième album, qui s'appelle... Le Mal de la Nuit. Exactement. Avec cette superbe fille sur la pochette. Et quand il arrive, j'entends un morceau qui s'appelle La Solidarité Noire. Tout à fait. Où il y a du monde. Ouais. Un ministère amer, il y a Doudou Masta, il me semble. Ouais. De Timides Sans Complexe. Les Sages-Pots. Il y avait les Sages-Pots, il y avait Némésis. EGM. EGM. Sur un morceau, vous vous êtes rattrapés. Ouais, la Mipha, il y avait tout le monde. Bah ouais, c'était l'idée de créer La Solidarité Noire, quoi. C'était un morceau qu'on voulait freestyle, marqué, en mettant des gens, soit à qui on avait rendu hommage. Par exemple, on avait pris une phrase de Passy aussi, dans le premier album, dans Ce Monde qui contrôle. Et voilà, c'est des gens qu'on a rencontrés sur notre parcours, avec qui on s'entendait bien. Et puis on s'est dit, bon, bah voilà, autant réunir des gens sur un morceau, quoi. C'est qu'il y avait Dady Yod sur un autre morceau. Alors Dady Yod, ouais, il y a une forte collaboration entre Jiltisme et Dady Yod, parce que Jiltisme, il a produit aussi des morceaux pour son album à lui. Donc c'est Dady Yod qui voulait qu'on refasse complètement... Bah il voulait changer sa carrière d'axe, et il voulait avoir des morceaux un peu plus pêchus, plus trucs, plus machin. Donc il s'est rapproché de nous pour qu'on s'occupe des prods de ses prochains albums, quoi. Enfin, deux, trois morceaux, en tout cas, il les a placés dessus, quoi. Ok. Cet album-là, tu me dis, si je me trompe, j'ai l'impression quand même qu'il a été moins bien reçu que le premier. Oui, alors pour plusieurs raisons. Je crois qu'il y a eu des grèves importantes aussi. Ok. À ce moment-là, pendant les livraisons, il y a eu des soucis. Et après, on n'a pas pu le défendre, en fait, cet album. Parce que MC Beez est parti quasiment... Pendant ? Bah oui, il est sorti, je crois un mois ou deux mois après. Il a quitté le groupe. Oui, il a quitté le groupe. On n'a plus de nouvelles, alors qu'on avait lancé une tournée et tout, partout en France et tout. avec des dates de partout, pour faire des concerts, avec évidemment un plan promo dans les radios. Enfin, tout ce que ça comporte, quoi. On voulait faire un clip, on voulait, tu vois, faire plein de trucs, tu vois. Et il a disparu du jour au lendemain et on a reçu une lettre avec accusé de réception plus tard, quoi, tu vois. Une lettre avec accusé de réception ? Ouais. Ça veut dire qu'il vous en voulait pour quelque chose ? Je sais pas, je sais pas si c'était sa décision, mais il voulait récupérer des sous. Donc, du coup, enfin, c'est sous l'artiste, des trucs, des machins, les contrats, tu vois, des trucs, bon, voilà. Donc, ça nous a un peu calmés dans un élan, parce que c'était compliqué. Je veux dire, sur tous les morceaux, on était à trois. Voir, il y a des morceaux où je suis pas dessus, donc c'était à deux. Donc, comment on fait, quoi ? En radio, tu vois, en concert, en truc, bah, ça niquait un peu le truc, quoi. Donc, on s'est concentrés, en tout cas, on a encore changé de studio d'enregistrement à ce moment-là. On a acheté un local dans le 20ème, où là, on a reconstruit encore un studio d'enregistrement. Et là, on s'est consacrés à bosser sur des projets solo, ou des projets sur Rolka, ou Grandin, ou le reste, quoi. Ok. Daddy Ode, etc. On va y venir aussi à toute cette partie-là. Ouais. Mais, il y a quand même deux moments cultes, pour moi, dans cet album-là. Aimer sans amour. Ça, c'était mon morceau, ça. Donc, tu peux expliquer, pour ceux qui connaissent pas la version originale, l'idée un peu du morceau ? Ouais. Ouais, enfin, c'est un morceau de boule noire, donc c'est aimé d'amour. Aimer d'amour, à la base. Voilà. Et comme je te dis, nous, on aimait bien franciser nos chansons en faisant des références à des titres, à des trucs connus en France, quoi. Et ce morceau, quand même, c'est une perle, quoi. Ouais, puis il déchire, quoi. Il est charmé, quoi. Ce morceau, il a marqué notre jeunesse et tout. Et voilà, on en a fait un gag. Voilà. Puis on avait des fréquentations un peu parapététiciennes, c'est ça, non ? Voilà. Enfin, c'est dame qui travaille. Donc, voilà, on a voulu leur en dommage. Et donc, c'est devenu aimer sans amour. Voilà. Parce que quand on va voir une prostituée, on l'aime, mais... Sans amour. Sans amour. Il n'y a pas de cœur. Voilà. Très bien. Et il y a cet interlude avec le mouton-con. Ah, ouais. Ça, là. Ah, j'ai ri. J'ai ri pendant des années. Le mouton-con. Voilà. Là, si on resitue le truc, c'est un interlude dans l'album où il y a une espèce de session radio. Voilà. Il y a des rappeurs qui viennent pour faire des freestyles. Et vous imitez une certaine catégorie de rappeurs. C'est ça. C'est un peu... En fait, c'est la suite du premier album. Ouais. Si tu te rappelles bien, dans le premier album, il n'y avait déjà rien de bon sur la FM. Ouais, je me rappelle très bien. Donc, c'était pareil parce que, voilà, quand on écoutait la radio dans ces années-là, il n'y avait pas le rap représentatif de ce que nous, on vivait, en tout cas. C'était du rap yéyé, tu vois, du rap ou du rap intello, tu vois. Mais ce n'était pas le truc qui racontait nos vies précisément. Donc, c'est une critique qu'on a lancée contre la radio, voilà, qui suçait les majeurs. Enfin, tu vois, ça tourne en rond, leur histoire. Le majeur a fabriqué des gens pour qu'ils passent à la radio. Les radios, c'est pareil, tu vois. Donc, c'était un deal entre eux et ça donnait une couleur au rap français qui n'était pas représentatif de ce qu'étaient les gens du rap français, pour moi, en tout cas, tu vois. Donc, voilà, une critique. Donc, pour le premier album, c'était vraiment le côté funky, tu vois, voilà, et tout, qu'on avait à toutes les sauces avec plein de groupes différents, un peu des boys band dans le rap, tu vois. Et là, par la suite, il y a toute cette vague voutaigne. Et comme souvent en France, quand il y a un courant rap américain, tout le monde plonge dedans et tout le monde prend le même style, quoi. Tout le monde rappe de la même façon, tout le monde... Et donc, voilà, c'était une critique pour... Et puis aussi, pour faire un petit clin d'œil à toutes ces radios indépendantes qui nous ont vachement soutenus, parce que c'est grâce à elles aussi qu'on arrivait à communiquer et à nous faire connaître. Et bon, voilà, c'était souvent des radios avec des petits moyens, avec des petits trucs, et voilà. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton émission Blabla Rap sur MCM. Il faut que je sache, il faut que le monde sache comment tu t'es retrouvé là-dedans. Comment c'est arrivé ? Parce que je resitue le contexte. Il y a les rap lines là-bas, dans les débuts des années 90. Après, ça s'est arrêté. C'était avec Olivier Cachin sur MCM. Ça s'est arrêté. Plus rien. Pour le rap, plus rien. Et d'un coup, il y a une émission sur MCM, sur le câble, qui s'appelle Blabla Rap, qui est présentée par toi. C'est ça. Comment tu te retrouves là-dedans ? Alors, c'est un concours de circonstances. Je n'aime pas dire que c'est le hasard, c'est un concours de circonstances. On va commencer par le premier truc. D'abord, on est en tournée avec TSN, tout simplement noir. Donc, on fait la tournée radio. On arrive chez Dynastie et on doit faire son émission à minuit. Je crois qu'il avait une émission à minuit à ce moment-là et tout. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle Sébastien Lipsic, qui manageait Dynastie à l'époque. Et qui était, lui, stagiaire à MCM. Ok. Voilà. Et quand on a fait l'émission et tout, il est venu me voir et m'a dit « Ah, tu t'exprimes bien, machin et tout. Vas-y, ils sont en train de chercher un présentateur. Il y a une nouvelle émission de hip-hop qui va se faire sur MCM. Est-ce que ça t'intéresse, machin et tout ? » Moi, perso, je n'étais pas hyper emballé. Parce que... Aller, mettre ma tête à la télé, je n'étais pas fan, si tu veux. Ok. Je me disais que ça allait faire remonter des trucs, tu vois. Un peu, tu sais, quand t'es un peu jeune, t'es un peu parano, tu vois. D'où le nom. Tu poses beaucoup de questions. Et donc, j'avais proposé ça au manager de mon groupe et tout. J'avais dit « Vas-y, tiens, lui, t'as vu, il y a un truc et tout, machin, maman. » Et voilà, pour moi, l'histoire a été calée, tu vois. Je rentre chez moi, machin. L'an de marge, je reçois un coup de téléphone. C'est Sébastien qui me rappelle. Il me dit « Bah alors, t'es pas venu et tout ? » Je dis « Bah non, mais je t'ai envoyé mon manager. » Il me dit « Mais non, j'ai vu personne et tout. Mais c'est toi, je veux que tu viennes, je veux que tu viennes. » Et je dis « Ouais, ouais, d'accord, ok, vas-y, je t'en rappelle, je t'en rappelle. » Il est relou, lui, avec son truc. Je veux pas, moi, tu vois, ça m'intéresse pas. Et il me rappelle encore, encore, encore. Elle me dit « Vas-y, ils ont toujours trouvé personne. C'est le dernier jour, aujourd'hui. Viens, viens, j'ai parlé de toi en plus, maman. » Donc, je me dis « Bon, bah ok, bah j'y vais alors, tu vois. » J'y suis allé et en fait, c'est... Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé qu'il te ramène dans un studio et il y avait un prompteur. Donc, il fallait lire des phrases sur un prompteur, quoi, tu vois. Ok. Donc, bon, moi, j'ai lu des phrases sur un prompteur avec mon naturel, mon bagout, mon truc et tout. Et comme je savais parler anglais, parce que j'avais passé du temps aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. Bah, elle aurait fait un grand voyageur. Ouais, et surtout, le hip-hop m'intéressait. Donc, je voulais comprendre ce que disait L.L.Kouji dans ses chansons. Et de Gien Rakim, truc machin. Moi, c'était, tu vois, ma prof d'anglais à l'école, j'allais la voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça ? Ok. Bon, elle m'a envoyé pas mal balader, mais elle m'a quand même aussi pas mal aidé. Donc, du coup, après, j'ai cherché à aller dans le pays pour mieux parler, tu vois. Ok. Et j'avais cet avantage de la langue, puisque, comme je t'ai dit, j'ai grandi en Allemagne, donc je parle parfaitement l'allemand. Donc, j'ai une facilité linguistique, quoi. Et dans mon quartier, je parle les rebeux, donc je parle aussi rebeux. Wallah ! Elle est bonne, elle est bonne. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, bah, voilà, j'ai lu le truc sur le prompteur et tout, machin. Je m'intéresse comme aventure. Je dis, bah, ouais, pourquoi pas ? Moi, je sais pas, ouais, on peut... Ouais. Ok. Et c'était parti. Et c'était parti. Ils ont kiffé direct sur mon naturel et sur mon côté à l'aise, quoi, devant la caméra, en fait, tu vois. Et contrairement à Raplagne, c'était une quotidienne. C'était tous les jours. Alors, pas au départ. Au départ, c'était que le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Ok. Enfin, c'était une émission qui était retransmise, en fait. Ok, rediffusée trois jours, tout le week-end, quoi. Voilà, c'est ça. Et, en fait, la base de cette histoire, c'est qu'eux, ils avaient déjà Blabla Groove. Je m'en rappelle. Ils avaient Blabla Groove, qui était présenté par Crouché, qui est mort entre-temps. Mais, en fait, le rap a pris tellement de place qu'ils avaient plus assez de... Bah, il fallait qu'ils créent une émission spéciale pour le rap, si tu veux, que le rap ne rentrait plus dans le groove. Le groove, aussi, a commencé à grossir. Et donc, tu vois. Donc, ils ont fait une émission spécialisée pour le rap. Et c'est là-dessus où c'est tombé, donc, sur moi. Et au départ, bah, moi, j'arrivais, je comprenais rien. Moi, tu sais, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas fait tout ça. Donc, j'arrivais, ils avaient écrit des textes qu'ils voulaient que je dise, des clips qu'ils avaient choisis et tout. Et puis, moi, je m'en reconnaissais pas là-dedans, quoi. Donc, bah, avec le temps, j'ai appris à faire quoi ? Bah, à parler, comme ça, devant une caméra, à m'adresser, à avoir ce côté journalistique, là, tu vois. Les petites news que tu voulais prendre dans The Source, que tu prenais là ou là. Mais moi, The Source, je le lisais déjà. Donc, je les avais, moi, les news, en fait, tu vois. Mais c'est après que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai tout repris à mon compte, en fait. Ok. Et, bah, fort de succès de cette émission, en fait, ils ont décidé de la mettre en quotidienne. Et après, par la suite, ils ont décidé de la mettre deux fois par jour. Parce que j'étais l'animateur le plus connu, en fait, de leur chaîne. Ok. Ouais, de la chaîne. C'est fou. Ouais. J'ai même été nommé aux items du câble, là. Tu sais, c'est une espèce de César du câble. Ok. Bon, j'ai pas gagné, mais au moins, j'ai été nominé. Je trouvais ça mignon. Ok, effectivement, c'est cool. Surtout un noir à la télé. Ouais. À cette époque-là, il y en avait pas. Très rare. Ouais, s'il y avait Charlie Lulule. Ouais. Vous étiez deux. Mais, du coup, à un moment, t'as commencé à recevoir des artistes. Ouais. Pour leur promotion. Ouais. Des artistes français. Ouais. Mais pas que. Non. Et des Américains. T'as reçu Snoop. J'ai reçu Snoop. Mais raconte-nous. J'ai reçu Snoop. J'ai reçu Looney. C'était mon premier interview, c'était Looney. Ok. En anglais, ouais. J'ai un peu chié dessus, mais... Ouais. Ouais, parce que je savais pas que je pouvais interviewer des gens en anglais. En anglais. Surtout, il y en a un qui s'appelle Je bois beaucoup et l'autre qui s'appelle Je filme beaucoup. Donc, je peux te dire que l'interview... Entre les gars... Ah, ok. Tu vois, des fois, je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je faisais style. Tu devais continuer. Je me suis dit, c'est pas grave, on fera du montage et ça passera, quoi. Mais ouais, ouais. Et ta question initiale, c'est... Snoop ? Snoop. Ouais. T'as la souvenir de... Passé au Zénith. Ouais, je me souviens, j'étais dans ça. Il y avait Six Murders. Exactement. Il y avait encore toute l'équipe de... De No Limits. De No Limits. T-Tech, Badass, Snoop, je m'appelle aussi. Exactement. Voilà. Belle interview, sympa, posée au calme, quoi. T'as fait les Destiny's Child ? J'ai fait les... Non, j'ai pas fait les Destiny's Child. Non, j'ai pas fait les Destiny's Child. Parce que ça, c'était plus groove, en plus. Donc, moi, j'étais plus axé hip-hop, rap. Mais par contre, j'ai fait EPMD, enfin, Rakim. J'ai fait les Foojiz. J'ai fait... Je sais pas moi qui j'ai fait. J'en ai fait plein. Method Man. J'ai fait, je sais même pas, Reza. J'ai fait... Et comment tu vivais le truc, toi, quand tu recevais des rappeurs français qui étaient en vérité des compères ? Toi-même, t'étais encore rappeur quand tu faisais Blabla Rap, l'émission. Comment tu vivais ce moment-là, en fait ? Ouais, c'était spécial pour moi, un peu. C'est ça ? C'était un peu spécial. Mais moi, mon intérêt, c'était de partager la culture. Donc, ça m'intéressait de pouvoir exposer les artistes français aussi, tu vois ? Pas que des artistes américains, tu vois ? Je sais pas quoi répondre plus précisément. Non, ça m'a... Voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés par ce biais-là, avec qui ça s'est bien passé. Et bon, d'autres, après, qui faisaient un peu les artistes stars. Parce que moi, c'est vrai que j'étais rappeur, mais faut se rappeler que moi, j'étais indépendant. Donc, j'avais pas cette force de frappe et cette notoriété, entre guillemets, que d'autres pouvaient avoir, en fait. Bien sûr. Tu vois ? Donc, voilà. Mais après, ça s'est toujours bien passé. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec personne. Mais du coup, tu vois, Blabla Rap, tu le fais entre les deux albums de TSN. Ouais, j'ai commencé en 96. À aucun moment, vous avez réussi à négocier pour que TSN, ils soient invités dans Blabla Rap ? Euh... Bon, c'est... Ah non, non, on n'a même pas pensé à ça. Vous pensez que c'est vrai ? Non. Non, ce que j'ai gratté, moi, par contre, enfin, gratté, ce que j'ai négocié, c'est des espaces publicitaires. Ah, ça, c'est cool, ça. On a fait une pub pour le deuxième album qui avait été réalisée par Jean-Claude Flamand à l'époque, Jean-Claude Barney. Ok. Ouais, c'était sa première pub qu'il faisait. Et voilà. Mais après, ouais, non, une interview de... Non, on n'a pas fait. Non, on n'a pas jugé bon de le faire. C'est vrai, on a pu le faire, peut-être. Ouais, non, on a réfléchi. Ouais, mais au deuxième album, je te dis, il y a... Au premier album, évidemment, non, puisqu'au départ, il fallait lancer l'émission, etc., etc., tu vois. Mais après, par la suite, on a fait une interview de Rolka, quand même, après. Ouais. On a fait de Rolka, de Jutisme, j'ai filmé au studio, donc, on a fait des trucs. Ok. Justement, la production. Là, vous avez un studio, à un moment, c'est... Votre label, c'était devenu No Limits. Vous sortiez grave des produits tout le temps, avec des pochettes. On sentait que c'était la même personne qui faisait toutes les pochettes. Ouais. Il y avait un grève, un style. On reconnaissait votre équipe, en fait. Tout à fait. Voilà. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Et notamment, Rolka, qui est peut-être celle qui a fait le plus de bruit au niveau de vos productions. Ouais. Ouais. Mais comment ça s'est passé ? À quel niveau ? La rencontre, par exemple, Rolka. Ouais. Elle a été amenée par DJ Getifa, qui était notre nouveau DJ. C'est une meuf qui vient du Neuf, à Strasbourg. Ok. Et elle venait squatter au studio, et elle avait envie de poser, elle avait envie de faire un album. Donc, on l'a accompagnée dans cette voix-là. Elle avait des choses à dire. C'était une femme qui revendiquait sa féminité et son côté sexuel, très assumé. Et donc, on l'a aidée à mettre les choses en forme, quoi. Ok. Et on a produit son premier album qui s'appelait Sex, Drogue & Rolka. Ouais. Et ouais, elle est sortie le 5 mai 2000. Quelle précision. Je me rappelle. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu ne dis pas que vous étiez un peu trop en avance dans ce style-là ? Alors, c'est un peu le truc qu'on me dit tout le temps. Mais on était tout le temps en avance sur tout. Je pense que même notre premier album, il était un peu en avance. Donc, après, est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on est en avance ? Non. Nous, on est dans ce qu'on a essayé de communiquer. Ouais. Dans ce qu'on aimait. Hum-hum. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en avance ou pas. Ok. Parce que... Mais c'est vrai que le public n'était pas prêt. Voilà. Tu vois, le truc de sexe, en France, aujourd'hui, ça s'ouvre un petit peu. Ouais. Ce n'est pas non plus la folie, mais ça s'ouvre un petit peu. Quand même, bien. Mais par rapport à l'époque, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Non, non. Mais justement, j'avais entendu des bruits de couloirs, des mameurs, et tu vas me dire si c'est vrai. Ouais. Comme quoi... Ah, on est dans Futuring, tu vas dire. Comme quoi, vous vouliez signer un groupe de Miami Bass, un truc à la Two Life Crew, et que c'était Splifton, le club Splifton, le groupe d'ALPHA. Moi, je ne suis pas au courant. J'ai entendu cette rumeur. Je ne suis pas au courant. Tu n'étais pas au courant ? Je ne suis pas au courant. Ok, donc je te le dis. Mais je sais qu'on était proches avec Splifton, et qu'il venait beaucoup au studio, qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait, et que voilà. Mais après, voilà. Il n'y a rien eu. Lui, il faisait son truc de son côté, je crois. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il est toujours ça, mais... Ouais, voilà. Je sais qu'à un moment, Bruit Couloir, il y avait... Ouais, ça peut se faire, et tout, je ne sais pas. Et comme je voyais qu'il y avait ce truc déjà qui avait très sexy dans vos albums de TSN, ce truc Oral 4, tout ça, je me disais que c'est logique, en fait. Ah ouais. Ça n'a pu être logique. Non, 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 parce qu'en plus, après, l'aventure, elle a commencé à se terminer, parce qu'il y a eu l'arrivée de... Comment ça s'appelle ? Napster, c'est ça, non ? L'arrivée de... Ouais, le téléchargement illégal, la crise du disque et tout ça. Tout à fait, voilà. Et qu'on s'est tapé de plein fouet, si tu veux, puisque ceux qui distribuaient nos albums ont mis la clé sous la porte. Donc là, on s'est retrouvés un peu en galère et tout, tu vois. Et puis c'était comme ça qu'on gagnait notre argent, nous, en vendant des galettes, des cassettes, des vinyles, tu vois. Donc ce marché-là s'écroulait. Dans les FNAC, il y avait de moins en moins de place pour les indépendants, c'était que les grosses sorties des majors, et encore, qu'il y avait moins de place aussi, mais le peu de place leur était réservé en tout cas. Bien sûr. Donc c'est devenu assez compliqué, c'était devenu assez compliqué pour nous de sortir des albums par la suite, quoi. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, justement ? Maintenant que la musique, c'est compliqué pour gagner sa vie. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? À ce moment-là, du coup, on s'est séparés avec Gene Kismé. On a arrêté... Parce que quand même, avant la séparation, t'as eu le temps de faire un album solo. Ah oui, oui, j'ai fait un album solo. C'était en fait, c'est ce qui a lancé notre truc de la pieuvre. C'est le premier album des... La première production après TSN ? Voilà, c'est ça. C'était d'abord ton album solo ? Oui, ça a été mon album solo, avec la présence de Rolka, que j'ai amené dans le sillon, quoi. Et puis après, c'est Rolka qui est sorti, après c'est Jiltie Smith qui a sorti son album, et après c'est Grainne de Haine, quoi. OK. Voilà. Donc, comment tu fais pour t'en sortir après la crise du disque, en fait ? J'ai gardé le studio d'enregistrement et je faisais de la location de studio, quoi. OK. Ouais, ouais. Après, j'avais préparé un deuxième album, mais j'ai tout perdu. Ah merde ! Mon disque dur et l'ordi, tout a pété en même temps, donc j'avais plus de trucs, ça m'a déprimé, j'ai plus eu le courage de... Recommencer. De recommencer, et du coup je suis parti m'occuper de quelques affaires, on va dire. Et voilà. Et après, par la suite, je suis tombé dans la comédie, enfin tu vois le... OK. Tout ce qui est actif. Mais avant la comédie, il y a quand même eu un concert, une réunion au Nouveau Casino. Tout à fait. J'étais là. Tout à fait. Sur scène. J'essayais. Avec vous. Tu dansais. Voilà. Comment ça s'est fait ? Pendant des années, vous n'étiez plus ensemble, en groupe, et là, ce concert sort d'un chapeau comme ça, qu'est-ce que s'est passé ? Vous vous êtes revus, vous avez discuté, et vous... Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Comment c'est arrivé ? C'est passé parce que Jiltisme, lui, il continuait de son côté. Ouais, bien sûr. Justement, avec la scène West Coast, à LPHA, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de Jiltisme là-dedans. Voilà. Lui, il a continué de son côté, et donc il a eu cette proposition, parce que lui, il faisait des concerts aussi, avec LPHA, justement, et tout. Et donc, il y avait eu cette proposition du nouveau casino, par le biais d'un mec qu'il connaissait, quoi. OK. Et donc, du coup, il nous l'a proposé, on a dit, vas-y, let's go, on le fait, quoi. OK. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un groupe. Vous vous séparez. Vous ne vous parlez pas pendant tant d'années, et là, juste, il y a une opportunité pour un concert, boum, ouais, bah ouais, OK. Et vous remontez sur scène, tranquille, comme si ce n'était rien passé, comme si vous étiez vu la veille. C'est ça. C'est ça. Vous êtes des super hors-volus. On s'est entraînés, on s'est, voilà, au studio, on a répété quand même les morceaux, les trucs et tout, mais ouais, ouais, ouais. Et après, tout le monde est reparti de son côté. Et tout le monde est reparti de son côté. Moi, j'ai fêté la fin de mon bracelet, j'étais content. C'était un bracelet électronique, donc... C'est complètement fou. J'étais content. OK. C'était le jour de mon anniversaire, en plus, tu vois. Ah, OK. C'était le 24 octobre, je crois, le 23 octobre, un truc comme ça. Il est trop précis dans les dates. OK. Et ouais, ouais, bah après, chacun... Tu sais, on avait pris l'habitude, déjà. Je te dis, Bize, t'es déjà parti depuis 97. Donc, après, on se connaît tous depuis qu'on est jeunes. Donc, voilà, c'est fluide, quoi. OK. C'est fluide. Du coup, tu disparais des radars. Moi, je te vois plus, tout. Et tout d'un coup, je commence à te voir à la télé. Dans des pubs, dans des séries, dans des films, tout, machin. T'es devenu comédien. C'est ça. Tu n'es plus parano-refrait, tu es pierre. C'est ça. Raconte-moi comment tu te retrouves dans la comédie. Ben voilà, c'est un peu à la suite de tout cet arrêt, là, où j'étais vachement déçu d'avoir perdu mon album, alors que j'étais pas mal investi dedans et tout. Et je savais plus trop quoi faire, machin. Voilà. Et puis, un jour, j'ai un pote qui m'appelle. Il est sur un tournage. Il me dit, ah, viens et tout. Tu vas voir, c'est à côté de chez toi. C'est pas mal et tout. Non, non. Je lui dis, écoute, ça me casse les couilles, ton truc. C'était pour un... C'était pour quoi déjà ? C'était pour Julie Lescaut. Ok. C'était à Julie Lescaut. Ok. Moi, je m'en fous de ton truc et tout. Non, non. Mais non, mais viens, il va y avoir des cascades, ça va tirer, il va y avoir des voitures, des courses-poursuites et tout. Mais ton pote qui t'appelle, il fait quoi dans tout ça ? Lui, il est journaliste. Ok. Lui, il était journaliste et il lui manquait quelques heures pour avoir à nouveau son statut d'intermittent du spectacle. Donc, il a été faire une figuration, en fait. Ok. Voilà. Et il m'appelle et il me dit, viens, viens, viens sur le tournage, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Et puis bon, il m'a appelé quatre fois dans la journée. Bon, à quatrième, j'ai dit, vas-y, je déboule, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai vu une comédienne qui s'appelle Matagaban, qui était habillée tout en combinaison noire et qui avait un flingue et ça se tirait dessus avec des mecs et les voitures, ça partait, les motos, les trucs. Et j'ai kiffé, en fait. Je me suis dit, attends, waouh, si on peut être payé pour faire ça, alors qu'on le fait gratuit dans la vraie vie. Je me suis dit, attends, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Ok. Et donc, je me suis approché d'un mec qui s'appelle Franck Jouard et qui est chef de file. Chef de file, c'est ceux qui s'occupent des petits rôles et de la figuration dans le monde du cinéma et de la télé. Ok. Et je lui ai dit, voilà, que j'aimerais bien assister, moi aussi, à des tournages, à des trucs, machin et tout, pour voir. Et donc, du coup, il m'a programmé un jour à participer à une série qui s'appelle Boulevard du Palais. Il m'a mis en tant que vigile d'une boîte de nuit. Ok. Et sur le tournage, il y a le réalisateur qui s'appelle Alexandre Laurent qui est venu me voir et qui m'a dit, bon, tu vois qui c'est au Cine ? Je lui dis, bah non, au Cine, c'est le mec là-bas au fond, tu vois. Il y a une bagarre qui va éclater. Donc, en fait, ici, c'est chez lui, c'est son bar. Donc, la bagarre, elle va éclater. Tu vas essayer de le protéger quand même. Pendant ce temps-là, tu vois, il y a des filles au bar. Elles vont se mettre à se battre et tout ça. Ce serait bien que tu ailles les séparer. Tu lâches pas trop au Cine quand même parce que n'oublie pas que c'est ton patron et que, voilà, il faut que ça se passe bien. À ce moment-là, il y a deux garçons qui vont passer en courant. Tu les laisses passer. Et voilà. Allez, on y va. Et là, j'ai dit, waouh, c'est quoi le bail, là ? Et là, je me suis retrouvé tout seul, tu vois, je me suis seul au monde, quoi. J'ai regardé, j'ai dit, oh non, merde. Mais quand je l'attrape, je l'attrape ou je le... Tu vois, tu sais pas, tu vois, c'est... On te dit toujours, Acteur Studio, il faut faire comme c'était vrai, mais tu le dis quand même à un moment donné... Où est la limite ? Ouais, tu vois, si je lui bête une dent à l'autre, est-ce qu'il va être content ou pas ? Je crois pas, tu vois. Et donc, voilà, du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah, tiens, ça peut aller vite dans ce milieu et tout, c'était un peu un fantasme. C'est un peu une idée que je m'étais faite de ça, tu vois. Mais du coup, je suis allé prendre des cours. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'école à 36 ans. Ouais, je suis allé au cours Florent. Donc, j'ai appris ce que c'était que le truc de comédien, le métier de comédien, donc d'apprendre des textes. J'ai été voir des pièces de théâtre que j'allais pas du tout voir. Ça m'intéressait pas du tout, moi, la culture française, même cinématographique et tout. J'étais vraiment pas trop dedans. J'étais plus States, tu vois. Wesley Snipes, Denzel, tu vois. Scarface, vraiment tous les grands classiques qu'on connaît, quoi. Mais du coup, ça m'a ouvert vers cette culture et vers cet environnement-là. Et puis après, par la suite, j'ai commencé par le bas. Donc, j'ai fait de la figuration pour comprendre, connaître. Là, je voyais des réalisateurs, des comédiens que j'avais jamais entendus parler. Enfin, tout un monde, en fait. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai appris le métier et puis voilà. T'es un agent aujourd'hui ? J'ai un agent, oui. Comment tu... Quand t'arrives par en bas, comme tu dis, t'es là, tu fais de la figuration. À quel moment tu te retrouves à avoir un agent ? Est-ce que c'est l'agent qui te démarche ? Ou c'est toi qui démarche, l'agent ? Alors, moi, comment j'ai eu... Mon premier agent que j'ai eu, c'est en fait Jean-Claude Barney. Ok. Jean-Claude Barney qui me l'a présenté. C'est une meuf qui m'a gardé cinq mois, je crois. Parce qu'elle m'a demandé de lui ramener mon CV. Et moi, j'ai ramené mon CV avec toutes les figures que j'ai faites. Ok. Sauf que ça se fait pas du tout. Quand t'es comédien, déjà, tu fais pas de figure, mais tu marques encore moins sur ton CV que t'as fait de la figure, si tu veux. Et toi, personne t'a prévenu ? Moi, personne m'a prévenu, personne m'a appris. Je connais pas cet univers, donc je viens. Et elle, elle voit mon CV, elle me dit « Ah ouais, putain, t'es un bon comédien et tout, t'as bien bossé et tout. » Et puis, au bout de cinq mois, elle m'appelle, elle me dit « Mais je comprends pas un truc. Chaque fois que je vois une directeur de casting, elle me dit qu'elle te connaît pas, elle t'a pas vu. T'es pas dans les génériques des films et tout, je comprends pas ton truc. » Mais je dis « Non, c'est des fois, j'étais silhouette. Des fois, là, j'ai dit deux mots. » Elle me dit « Ah mais non, c'est pas comme ça, Pierre. Bon, allez, au revoir. » J'ai dit « Ok, au revoir. » J'ai continué tout seul à essayer de rencontrer les directeurs de casting en faisant des stages, des choses comme ça. Et puis après, j'ai une amie qui s'était lancée, qui voulait devenir agent aussi, qui s'appelle Gwenaëlle, et donc du coup, elle m'a pris dans son agence. Et voilà, elle a commencé à me faire taffer un peu à gauche, à droite. Après, elle a décidé d'arrêter. Donc, j'ai rencontré par le bien d'un réalisateur que je connaissais, un autre agent. Lui, il s'est arrêté aussi. Et du coup, j'ai démarché Anne, Anne Laforesterie, par le biais de Jean-Pierre, de Jean-Pascal Zaddy, d'ailleurs. Par le biais de Jean-Pascal Zaddy. C'est lui qui a poussé un petit peu ma candidature à l'époque auprès de Anne. Et après, elle m'a reçue. Et puis voilà, ça fait maintenant quatre ans que je bosse avec elle. Ok. On te voit en rugbyman, dans des pubs, on te voit partout. C'est quoi le plus gros truc que t'as fait aujourd'hui, à ce jour ? Alors, le plus gros truc que j'ai fait, je sais pas, mais j'ai fait un truc énorme en termes de pression et en termes de challenge. C'est que j'ai participé, enfin, j'ai tourné dans un film américain qui s'appelle Paris Wine and Romance et qui se tournait en Bulgarie où j'avais des pavés et des pavés et des pavés en anglais, quoi. Ah oui. Et toute l'équipe était américaine, il n'y avait pas un français, il n'y avait rien du tout. Et bon, moi, je me suis dit, allez, ça va aller, ça va le faire, tu vois. Sauf que j'avais oublié ce que c'était que le poids de la langue. Quand t'es immergé H24 dans une langue étrangère, c'est épuisant, en fait. Et puis, voilà, je parlais devant 180 personnes, je m'adressais à une foule et tout. Donc, voilà, et je trouvais ça super comme rôle parce que c'est un rôle assez important. Et surtout, je faisais le président d'un concours international des plus grands vins du monde. Et je me suis dit, tu vois, un projet comme ça en France, jamais on n'aurait pris un noir ou un métis, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé fort chez les Américains. Voilà, ils ont permis à un métis d'être représentant des plus grands vins du monde. Je trouve ça merveilleux, quoi. En plus, un français, je jouais un français de l'autre, tu vois. Donc, ouais, ça, c'était une très, très belle expérience, en tout cas. OK. C'est beau. On t'a vu dans cette série TF1, là, où t'étais très méchant. Ah ! Le truc qui se passe, c'est à 7, hein. Ouais. Où je kidnappais les petits-enfants. Voilà. Comment ça fait, cette série ? Demain nous appartient. Demain nous appartient. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était une belle expérience aussi, puisque déjà, deux mois de présence à 7, c'est quand même plutôt agréable. C'est clair. C'était en plus pendant... C'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement, donc... Donc, ouais, ouais, ça, c'était une belle expérience aussi, quoi. Et ça m'a valu deux mois d'antenne, après, derrière. Ouais, ouais. Très bien. Tous les jours. J'étais là, tac, 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 je mets la télé. Ah, tu regardes ça ? Elle est là. D'accord. En fait, je regarde Vanessa Demoui, c'est pas pareil. Ah, OK. Donc là où il y a Vanessa Demoui, je regarde, c'est ça. Et là, je me dis, mais Pierre est dans... Ah, il est dedans. Donc, du coup, je te voyais, j'étais là, j'étais content, j'étais fier. Ah, merci, frérot. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Des projets, là ? Ouais, mais comme d'hab', tu connais. Un projet, on peut pas en parler. On peut pas en parler. C'est toujours la même chose, mais... Mais vraiment, axé sur le cinéma, ou tu veux faire d'autres trucs, du coup, maintenant ? Non, 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 je suis vraiment axé là-dedans. Non, je fais que ça, je gagne ma vie avec ça. Voilà, si aujourd'hui, on dit qu'est-ce qui devient le parano-refrait, il est acteur. Voilà. C'est ton métier. Voilà, clairement. Magnifique. C'est comme ça que je paye mes factures. Magnifique. Voilà, voilà. Très bien. Voilà, voilà. Nous, ici, on ne laisse jamais personne partir sans cadeau. Ah ! Donc, j'ai un cadeau pour toi. Oh, la vache. Et le but, c'est que tu l'ouvres, ici, et que tu expliques à nos auditeurs ce que c'est. Wow ! Alors là, est-ce qu'il m'a... Ah, on va voir. On va voir ce que c'est. Oh, la vache. Mais c'est magnifique. Le voilà. C'est magnifique. Ah bon ? Alors déjà, je vous le dis tout de suite, c'est une grande enveloppe. Enfin, ce n'est même pas une enveloppe. C'est en tout cas du grand papier craft. Ça se plie un peu. Allez, je vais l'ouvrir. Il y a encore un carton. C'est bien remballé. En fait, c'est que du carton. C'est que du papier, du carton et du scotch. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, une affiche. Tout simplement noire, c'est ça ? Non ? Attends. Mais oui, c'est ça. C'est notre affiche de concert tout simplement noire. Tu l'as grattée où, celle-là, toi ? Ah, si on a des gens très bien placés qui trouvent tout. Oh la vache. Eh bien, dis donc, ça faisait longtemps. C'était magnifique. Bah écoute, c'était notre affiche qu'on avait faite pour partir en tournée pour le deuxième album. Exactement. C'est de t'en parler avec le logo. Voilà, bah tu vois. Le banania là, anti-banania. Ouais, ouais, ouais. Et encore, tu vois, une vino veritas, c'est ce que je te disais, c'était la société de communication de l'époque. Ouais, bah super. On a internet et tout. Bah super, putain, il est nickel. Tu vois ? Il est nickel le poster, parce qu'il est énorme. Ça fait combien ça ? Je me rappelle plus. Ah, je suis nul dans ce truc-là, mais il est grand. Il est grand, ouais, il est grand. C'est le genre d'affiche qu'on colle dans la rue. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Bah écoute, c'est un cadeau alors. C'est un cadeau, c'est à toi. Bah putain, bah merci. T'en voulais plus ou quoi ? Non, je te dis, on ressent toujours bien les gens. Ah, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait plaisir. Voilà. C'est cool. Merci à toi. Bah merci à toi. De vous avoir à côté de ton parcours. Ouais. Et on te souhaite Oscar, César, parce que toi, t'es dans les deux. Et puis, on a compris que c'est pas que la France. Non, l'Allemagne aussi. Voilà. Et même les Etats-Unis, t'as tourné. Et les Etats-Unis aussi. Ouais. T'es partout. On te souhaite beaucoup de succès dans tout ça. Merci beaucoup. Et merci à toi. Bah merci à toi surtout. Ok. Featuring est un podcast original Engel. Présenté par Driver. Produit et réalisé par François Cusset. Ingénieur du son Thomas Gabriel. Générique originale Ovic Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...